Politique et économie sont liées surtout pour vous parler de ce projet de fibre optique entre la Guyane, l'état de l'Amapa et le Suriname. Développé par une société guyanais soutenue par des fonds européens, ce projet pourrait offrir une autre alternative aux consommateurs en termes de distribution Internet. Actuellement, c'est par le câble America 2, souvent endommagé d'ailleurs, que passent toutes les communications précisions sur ce projet. Renaud Thérassoni. Cette machine enfouit un câble de fibre optique pour amener l'Internet au débit jusqu'à la frontière avec le Brésil. A raison de 3 km par jour, le chantier est proche de Régina. La population de Roura, Régina, Saint-Georges, actuellement connectée en bas débit, sera desservie. Cette autoroute Internet reliera la Guyane au Brésil en mars 2013. Ce qu'on espère, même si pour l'instant ce n'est pas tout à fait joué, c'est de pouvoir accéder au maillage brésilien, c'est-à-dire en fait grosso modo au continent sud-américain, parce que Hoy est le deuxième opérateur télécom d'Amérique du Sud. Et étant donné la position géostratégique de la Guyane, ce qu'on espère en fait, c'est réaliser une route de passage entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. C'est le principe du backup, la sécurisation du réseau Internet. Aujourd'hui, le câble sous-marin America 2, géré par France Télécom, est sécurisé par satellite. Grâce à l'interconnexion de plusieurs routes d'information numérique, en cas de rupture d'une voie, un autre trajet sera accessible par câble terrestre. A terme, Guyacom espère pouvoir relier également le Surinam. C'est encore une fois une question de redondance et de maillage, parce que le Surinam a construit et commercialisé en 2010 un câble sous-marin qui les relie en fait à travers des partenariats à Miami. Et donc ce qu'on pourrait envisager, nous, c'est une fois qu'on serait raccordé à Albina, et ensuite en fait à Paramaribo via un partenariat, et bien ça serait une route supplémentaire. La société de télécommunication Guyacom a été créée en 2006. Elle dessert les communes de l'intérieur en haut débit par satellite. Ce projet dénommé Spani anticipe sur le programme de l'Institut d'intégration en Amérique latine. Il prévoit de mailler toute l'Amérique du Sud. La Guyane était la dernière de leurs étapes. Et là, en se raccrochant, en raccrochant en fait la Guyane à ses deux voisins immédiats, on va pouvoir faire partie intégrante du réseau. Guyacom bénéficie du programme d'aide financier PO Amazonie. 5,6 millions d'euros pour réaliser 200 km de fibre optique terrestre. Dans le même temps, à Macapa, est inauguré aujourd'hui le chantier de connexion à Belém par l'embouchure de l'Amazon.